Bonsoir et bienvenue pour cette dernière interview de la journée où nous avons le plaisir de recevoir Nastasia Adjadji. Nastasia, bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup. Alors tu es venue nous faire une keynote en relation avec ce livre que tu as écrit, qui est très récent, qui date de l'an dernier je crois. Oui, mai 2023. Voilà. Nos cryptos, comment Bitcoin a envoûté le monde, la planète. Un livre qu'on vous recommande honnêtement, qui se lit très vite. Je vous remonte la couverture du coup, vu que c'est moi qui m'en a. Voilà. Qui se lit très bien, qui fourmille d'informations, qui vous donne une vision globale en fait de ce qu'est le Bitcoin et de ses impacts sociétaux, politiques, environnementaux, etc. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc première question Nastasia. Donc tu es journaliste. Et qu'est-ce qui t'a amené en tant que journaliste, si on se recule un peu par rapport à ton bouquin, mais qu'est-ce qui, premièrement, en tant que journaliste, a poussé à t'intéresser à la critique du numérique, à avoir une approche en plus de ça, quelque part technocritique ? C'est quoi ton cheminement en fait personnel là ? Donc moi, effectivement, je couvre l'économie du numérique avec une approche que je revendique être des sciences sociales. Et c'est parce que j'ai une formation en sciences politiques que je suis en quelque sorte amenée à avoir un petit peu toujours ce regard sur les objets que j'étudie. Et il me semble qu'il est particulièrement important d'appliquer la grille de lecture des sciences sociales et de la science politique aux nouvelles technologies, parce qu'il y a de manière extrêmement prégnante dans ce champ l'idée selon laquelle la technique serait neutre. Et c'est un argument massue finalement des promoteurs des nouvelles technologies, quelles qu'elles soient, qu'on parle de cryptoactifs, d'intelligence artificielle, etc., de dire « Ah non, mais la technologie est neutre, finalement ». Et c'est vraiment une idée que je cherche à déconstruire, parce qu'effectivement, et évidemment, la technologie est vectrice d'un logiciel de pensée, d'une tradition intellectuelle. Elle a été conçue par des personnes qui sont eux-mêmes les représentants de leur propre situation sociale, de leur propre position. Et chaque technologie voyage avec un logiciel politique qui est intégré by design, en quelque sorte. Et donc l'approche technocritique, c'est véritablement de prêter attention à ces rapports de pouvoir-là, aussi aux rapports de production économique, et donc aux effets sociaux des technologies, puisqu'on ne peut pas comprendre la technologie sans prendre en compte les effets qu'elle produit sur le réel, que ce soit du point de vue économique, écologique, politique. Ok. Et tu parles dans ta keynote, tu donnes un exemple, du fondateur de FTX qui a été condamné très récemment. Et pourquoi, à ton avis, il y a eu si peu de régulation aux États-Unis des plateformes de bourse d'échange ? Jusqu'à, il n'y a pas très longtemps. Alors, c'est une bonne question qui appelle plusieurs niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, c'est les... Alors, si on se place dans le contexte des États-Unis, la Silicon Valley, donc à l'ouest des États-Unis, la Californie est le berceau de cette industrie technologique qui se structure dès la fin des années 70, qui a une première grande impulsion dans les années 90, jusqu'à la première bulle d'Hodcom de 2000. Et puis après, on a vu tout un tas de hype cycliquement jusqu'à la propre bulle des cryptoactifs qui a explosé, on va dire, au début des années 2020. Enfin, les États-Unis, c'est le pays des technologies. Donc, en fait, si vous voulez, ce discours selon lequel la technologie est une force historique a même de transformer le monde dans le sens de « rendre le monde meilleur », qui est une espèce de phrase un petit peu à la fois naïve et à la fois extrêmement souvent mobilisée par ceux qui font ces technologies. Mark Zuckerberg, avec Facebook, il voulait rendre le monde meilleur. Peter Thiel, il veut rendre le monde meilleur, avec son logiciel de pensée qui réac. Donc, en fait, si vous voulez, ce logiciel-là, il est véritablement très puissant aux États-Unis. Du coup, il joue, en fait, sur la capacité qu'ont les politiques à réguler ou non la fameuse innovation, parce qu'il y a un coût politique à réguler l'innovation. Quel ministre, aujourd'hui, se positionnerait contre la technologie ? Parce qu'on a aussi associé l'idée de technologie à celle de progrès. Donc, forcément, c'est cette flèche qui va vers l'avant et qui va nous amener vers un mieux, en occultant sciemment les externalités négatives dont je parle beaucoup dans mon livre au sujet de la crypto. Donc, en fait, la question du coût politique, je pense, explique en partie la difficulté qu'il y a à réguler. Et puis, vous avez souvent des industries qui vont assez vite. L'un des adages de la Silicon Valley, c'est « Move fast and break things », avancer vite et casser les régulations, faire fi des régulations. Uber s'est développé aux États-Unis, cette société, en s'assayant sur la réglementation de San Francisco et des doigts qui régissaient la ville. Ils ont fait même profession de foi que de briser les réglementations. Donc, en fait, il y a toujours, en quelque sorte, un coût d'avance. Aussi, dans le cas de la cryptoéconomie, ces structures-là opèrent depuis des zones d'ombre, depuis les angles morts du capitalisme financier. On peut difficilement réguler une société qui est logée au Bahamas, puisque techniquement, c'est un paradis fiscal. Donc, en fait, si on prend en compte le coût politique à réguler, le fait qu'elles ont pour elles l'espèce de vent arrière de la technologie qui avance vite et qui casse, et troisièmement que la plupart de ces sociétés ont recours à des techniques d'optimisation, voire opèrent carrément depuis des paradis fiscaux, donc sciemment se placent dans les angles morts du droit et de la régulation, on a aussi une partie de la réponse qui réside là. — Oui, parce qu'en fait, on pourrait imaginer... S'il devait y avoir une régulation politique, on pourrait imaginer qu'elle vienne de l'Europe, puisqu'en fait, l'Europe a quand même pris le parti depuis quelques années de se dire... Manifestement, on a loupé le coche d'être sur le devant sur l'implémentation des technologies, mais en tout cas, on va essayer d'être à la pointe en termes de régulation. On pense au RGPD, au DSA, etc. Ça pourrait venir de là, mais il restera de toute façon ces difficultés... — Alors la réglementation européenne... Alors c'est vrai que l'Europe a le mérite d'avoir mené une politique, on va dire, ambitieuse, que ce soit sur la question des trusts ou que ce soit sur la protection des données personnelles. Ambitieuse, mais nombre d'observateurs diront pas suffisante. Il n'empêche qu'il y a un filet minimal, effectivement, qui existe en Europe sur ces questions RGPD, DMA, DSA récemment, qu'on a un commissaire au marché, Thierry Breton, qui est très, très actif pour montrer que, oui, l'Europe tient tête aux big tech et aux big tech américaines en particulier. Après, il ne faut pas s'illusionner sur l'état de dépendance dans laquelle nous nous trouvons collectivement à l'échelle du monde vis-à-vis de ces conglomérats technologiques qui ont réussi en l'espace de 20 ans à installer leurs infrastructures partout dans le monde et à faire en sorte que nous en soyons dépendants à de multiples niveaux. Et donc, en fait, l'Europe se trouve aujourd'hui face à une espèce de paradoxe, voire même de dilemme, qui est de réguler ces plateformes, mais qui, en même temps, sont utilisées à de nombreux endroits sous forme de millefeuille un peu partout, qu'on parle d'infrastructures ou de cloud, etc. Et à la fois, on régule fort les big tech, mais on cherche à faire émerger des champions européens, la politique de souveraineté numérique, dont il est beaucoup question, qui pose elle-même la question de si un méga-champion de l'IA émerge en Europe, est-ce qu'on va le réguler aussi fort qu'un Google ? Voilà, tout à fait. Le débat le plus récent... Donc, c'est assez paradoxe. Après, évidemment qu'en termes de protection des données, le RGPD est un filet de sécurité absolument salutaire, c'est évident. Après, il reste encore beaucoup d'angles morts aujourd'hui en Europe, le déploiement des nouvelles technologies, et je pense aussi à l'IA, tout ce qui se fait en matière de vidéosurveillance algorithme. On n'est quand même pas exemptes de massification de la surveillance, qu'elle soit le fait d'État, de corps de l'État, la vidéosurveillance algorithmique, etc. En fait, c'est parce que je repensais à ce... Parce que moi, il y a un truc qui m'a retourné le cerveau dans le livre. C'est quand tu expliques que c'est la faillite de FTX qui a entraîné la faillite de la banque suisse USB, qui était quand même... Alors, plus tard, plus tard... C'est une réaction en chaîne ? Alors ça, c'est propre à la financiarisation de l'économie. Ce qui s'est passé en 2008 était déjà une réaction en chaîne entre les marchés bancaires et financiers. FTX, disons qu'en fait, les banques, certaines banques de la finance traditionnelle, s'étaient exposées par le jeu des produits dérivés et des placements qu'elles font avec les dépôts. Et en partie, le Crédit Suisse. Est-ce que c'est l'UBS ? Je ne suis pas sûre. Oui, j'ai un doute. C'est la une grande... Je crois que c'est le Crédit Suisse. C'était l'une des principales, en tout cas. Et ça, c'est arrivé plus tard. Le Crédit Suisse, c'est arrivé quelques mois après. Mais il y a eu aussi la faillite de la grande banque qui a financé toute la Silicon Valley. Je crois que c'est Silvergate. Silvergate, oui. En 2022 aussi. En fait, la cryptoéconomie n'a pas inventé le principe de la contagion financière, puisque ça a été ce qui a causé notamment la crise de 2008, contre laquelle s'était supposément d'ailleurs érigée cette cryptoéconomie. Parce que je rappelle quand même que le discours martelé à l'époque, en 2008, quand le white paper de Bitcoin est publié, c'est ce système bancaire décadent, ces banques, mais aussi ces États qui volent le secours des banques avec l'argent du contribuable, font la preuve de leur corruption morale et politique. Nous allons créer un nouveau système alternatif. Force est de constater que plus de 15 ans plus tard, vous avez aujourd'hui des mastodontes de la gestion d'actifs américains comme BlackRock, Grayscale, qui ont un fonds indiciel adossé en Bitcoin. Et comme je le disais lors du keynote, Big Finance et Big Crypto égale Cœur. Voilà. Donc en fait, il y a une intégration complète de la cryptoéconomie dans ce capitalisme financiarisé qu'elle prétendait combattre et qu'elle prétendait surtout remplacer pour le mieux. Oui. Et tu parles de la crise financière de 2008 comme étant d'ailleurs un des grands marqueurs historiques des cryptoactifs. Tu parles aussi des cypherpunks comme étant un marqueur un peu antérieur dans les années 80 notamment et qui luttaient pour certains en tout cas contre la surveillance, etc. Donc des valeurs un peu ambivalentes. Mais est-ce que tu crois que parmi elles et eux, certains ont certains regrets en lisant des bouquins comme les tiens par rapport à leur enthousiasme ? Je me le demande. En fait, ce que je montre dans le chapitre 2... Alors, j'ai pas fait un travail de recherche d'historien. Donc je demande à ce qu'on quand même comprend... Je prends des précautions pour... Je me présente pas comme une chercheuse qui a vraiment digué dans les archives. Mais ce que moi j'ai constaté, en ayant quand même un peu digué, c'est que les cypherpunks sont essentiellement, enfin par essence, des libertariens. Donc si vous voulez, en fait, ils adhèrent à ce logiciel politique qui veut qu'on supprime l'État, qu'on remplace les institutions démocratiques par le marché et que l'individu soit sanctifié plus que le collectif. Dès les débuts, vous avez des cypherpunks historiques qui parlent à des conférences dès le début des années 60, des conférences de libertariens. Donc en fait, je pense pas que le processus actuel qu'on est en train de voir de sociétés qui se crispent et qui deviennent de plus en plus réactionnaires correspondent à une forme de dérèglement pour eux. Je pense que la majorité des gens qui se réclament des cypherpunks sont libertariens, sont de droite réactionnaire en fait. Donc je suis pas sûre qu'il y en ait qui se soient réveillés il y a trois ans en disant « Oh mon Dieu, Frankenstein, ma créature m'échappe en fait ». Peut-être qu'il y en a. En revanche, peut-être qu'il y a parmi les publics plus récents qui ont adhéré au discours anti-système de Bitcoin des déçus. Et j'imagine que si aujourd'hui on se réclame de la gauche au sens large, dans toutes ces ramifications et ces chapelles, parfois antagonistes, mais je pense qu'on peut légitimement être déçus de ce qui est devenu Bitcoin si on se réclame de gauche. Mais en revanche, les cypherpunks pour moi sont essentiellement des libertariens. Donc c'est pas forcément LGE qui était... Non. Mais que des utilisateurs plus récents se sentent un peu floués, pourquoi pas ? Après, j'ai l'impression qu'il y a une forme de déni chez beaucoup de ces gens qui peine à... C'est pour ça que je parle de phénomènes religieux post-modernes et de culte, c'est qu'il y a une forme d'endoctrinement qui fait que renoncer à son idéal et à ce à quoi on a cru est difficile si ce n'est impossible. Et qu'il y a des affects très puissants qui sont mobilisés et qui expliquent peut-être que la rationalité finalement n'a pas de prise sur ces gens et qu'on a beau faire une démonstration très carrée, presque mathématique, ils vont ne pas croire parce qu'en fait c'est de la croyance. Eh oui, oui, oui. C'est un phénomène d'adhésion presque. Ça touche leur valeur presque même. Exactement. Et ce qui est le carburant de cette religion technophile, c'est l'affect. Il y a énormément d'affects dans cette communauté. Il n'y a qu'à voir, moi j'ai eu des réactions très violentes en ligne. T'en parles de ces réactions effectivement ? Oui, en ligne, principalement. Oui, j'ai eu un genre de cyberharcèlement quoi. Oui. Parce qu'ils n'étaient pas du tout contents qu'on touche à leur doudou, fétiche, totem. Voilà. Et qu'on le critique un peu férocement. En tant que femme, tu penses que ça a rajouté un petit coup de... Absolument. Oui, c'est ça. Tu as reçu des petites attaques bien sexistes. Oui, bien sûr. Alors, vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Après c'est moi qui prends. Non. Bon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je t'avais déjà entendu plus ou moins, enfin vu, je ne sais pas comment dire, même si je ne t'avais pas rencontrée dans le festival féministe Comme nous brûlons. Et j'avais aussi entendu parler de toi dans le projet de musique Her Story, parce que je suis très grande fan de noise music. On va tous savoir de la vie d'Agnès. Je ne suis pas sûre que j'en parle beaucoup ici, effectivement. Dans cette émission mensuelle que j'ai dû écouter quelques fois. Et penses-tu que, tout comme dans les musiques expérimentales, et notamment la noise music, dont je suis cette grande fan, la tech mériterait également plus une analyse critique vue sur le prix du genre ? Alors oui. La noise, c'est clairement des mecs blancs avec des suites noires et des capuches qui se masturbent sur des boutons, quoi. Enfin, si on doit faire un tableau un petit peu hâtif et un peu provoquant. Ou des guitares. Ça ressemble. Et figure-toi que j'avais écrit un article sur le sujet qui m'avait également valu quelques volets de bois vert. Ah, je n'avais pas lu cet article, d'accord. Sur The Drone en 2016, oui. Ah oui, tu écrivais aussi sur The Drone, que je ne le disais pas, mais d'accord. Un article sur mes constats effarés de féministes dans les concerts de Noises à Paris. Donc oui, non, mais évidemment, bien sûr. Il y a un ethos du masculinisme dans la noise qui est frappant. Enfin, je veux dire, que ce soit dans la musique un peu confrontationnelle qui est produite, et dans surtout les cesses de codification vestimentaire, l'attitude, c'est obvious. Et du coup, j'en suis beaucoup revenue. Enfin, ça me saoule en fait. Moi, je ne veux plus au concert de Noises non plus. J'en écoute toujours, mais... C'est pour ça que tes émissions étaient bien. Mais du coup, moi, je donnais la parole à effectivement des femmes ou des personnes non-binaires dans ces cercles qui existent. Et il y a eu, j'ai l'impression à Paris quand même qu'il y a eu une ouverture de ce point de vue. Je pense que pour des gens comme moi, toi, fan de Noises, ce que tu as pu faire, mettre en avant des personnes qui ne soient pas des hommes blancs ou cis, c'était vachement bien. Mais en fait, on a vite accès à ça quand tu cherches autre chose dans la musique Noises. Donc, continue. Alors, j'ai arrêté l'émission, mais elle est disponible en ligne. Mais non, mais tout à fait. Les pareilles sont évidents. Beaucoup des contre-cultures sont des lieux du masculinisme, malheureusement. Eh oui. De moins en moins quand même. J'ai quand même l'impression qu'il y a un facteur générationnel, je crois, j'espère. Oui, j'ai l'impression. Il y a une grosse contre-culture queer qui prend le pas, là. Et ça se voit, par exemple, moi, je connais des programmateurs de musique à Paris ou de festivals qui sont plus proches de la cinquantaine et qui disent que les jeunes générations les fouettent un peu, quoi. Et tant mieux, tant mieux. Et qui, non, mais eux-mêmes ont fait un processus de conscientisation qu'il faut quand même saluer, encore une fois. Alors, vous ne le voyez pas parce que ça se passe hors cadre, Romain flippe. Romain est sur le côté, il a entendu fouette. Tout va bien. On ne fouettera personne ici, aujourd'hui en tout cas. On a quelques personnes dans la salle. Est-ce que vous aviez des questions pour Nastasia ? Alors, rapproche-toi et puis on va les... Je ne sais pas, Clémence, si on peut passer un micro. Voilà, donc là, on est en train de passer le micro derrière toute l'installation en essayant de ne rien casser. Voilà. Oui, rapproche-toi. Du coup, j'ai plusieurs questions. Alors, déjà... Le setup ne rend pas les choses aisées. Donc, déjà, dans la présentation, c'est super intéressant. Alors, moi, je ne suis pas dans les cryptos, etc. Après, j'ai tout... J'ai déjà eu ces petites notions que vous avez abordées dans cette présentation. Je pense que... Comment dire ? Je pense qu'on n'a peut-être pas les mêmes idées politiques, mais je suis... Enfin, je suis d'accord avec ce que vous avez énoncé dans votre propos. Et moi, j'ai plein de questions et je n'ai pas forcément tous les arguments que vous pouvez avoir. Déjà, la première question, qu'est-ce que vous vous qualifiez de réactionnaire, en fait ? Moi, je ne sais pas trop quoi mettre derrière ce truc. Ce que je disais, c'est la réaction, je pense qu'un élément de définition simple, c'est professer un retour à un ordre antérieur. Or, c'est ce que j'expliquais à la fin de l'intervention, le logiciel économique de Bitcoin repose sur quelque chose qui s'appelle la rareté monétaire et en substance, même les promoteurs mêmes de Bitcoin parlent d'un étalon hors numérique ou d'un hors numérique. Et donc, ne serait-ce qu'à ce niveau-là de la réflexion, l'étalon hors a été abandonné en 1973 pour nombre de raisons, faciliter le commerce mondial, c'était les prémices de la mondialisation, etc. Mais il y avait aussi qu'on était dans une période d'explosion du commerce, précisément, qui demandait à ce que la création monétaire et la circulation de la monnaie ne soient plus adossées, justement, à des réserves en métaux précieux. ce qui est tout à fait un argument capitaliste au demeurant. On a aussi abandonné l'étalon hors pour des raisons capitalistes. Mais vouloir revenir à ce jalon historique qui a été abandonné de manière concertée par tous les pays du monde, enfin, en particulier les pays occidentaux, c'est déjà la définition de la réaction. Donc, c'est un premier élément. Après, j'explique plus en avant qu'il y a un certain nombre de tropes dans le discours pro-Bitcoin qui sont très, très aisément rattachables à un logiciel de pensée économique et politique globalement hostile à l'État qui place le marché comme institution centrale pour réguler la société. Et ce primat qui est mis sur la réussite individuelle, l'individu comme acteur, finalement, et en contrepoint de ça, le collectif n'est pas vu d'un très bon oeil. Donc, tout ça, à grands traits, fait quand même partie d'un corpus d'idées qu'on situe quand même plutôt du côté de la droite réactionnaire. Ça marche. Une dernière question très vite. Ah, voilà. Est-ce que dans votre livre, vous abordez peut-être le sujet justement que les cryptos, ça permet aussi de faire du blanchiment d'argent, avoir de l'argent sale sur le dark web, des choses comme ça. C'est quelque chose que vous évoquez aussi ? Oui, dans le chapitre 3, donc je suis passée vraiment vite, j'évoque un peu tous ces phénomènes. Donc, effectivement, système monétaire alternatif qui s'est construit sur des valeurs, l'anonymat, le fait de ne pas passer par des institutions, de les contourner, et la résistance supposée à la censure qui fait qu'il est du coup massivement utilisé pour faire des transactions financières dont précisément on n'a pas envie qu'elles soient suivies, tracées et reconnues par les institutions chargées de les encadrer. Donc, oui, évidemment, qu'un des cas d'usage et les plus critiques diront le seul de Bitcoin, c'est de faire ça. Et la majorité des crypto-actifs, c'est quand même beaucoup aussi pour ça. D'ailleurs, un des premiers cas d'usage concrets de Bitcoin comme monnaie, c'était Silk Road. Bitcoin a aussi explosé avec cette place de marché du dark web qui vendait des drogues. Au début, c'était pour vendre des champignons hallucinogènes, mais après, il a vendu tout un tas de choses, tel point que le FBI l'a fermé d'ailleurs. Eh bien, merci beaucoup pour ces questions. Merci beaucoup, Nastasia. C'était un plaisir de t'avoir avec moi. Merci à vous.